bonjour c'est méo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai pensé que tout monde n'avait pas le matériel qu'il lui fallait pour faire des cartes juste pour les fêtes de noël alors aujourd'hui nous allons seulement avoir besoin d'une règle d'un crayon de la colle en bâton de ciseaux des pochettes plastiques qu'on met dans les classeurs et du papier à dessin plus des feutres donc je vais faire deux possibilités la première ça va être avec du papier cadeau donc pour commencer j'ai découpé dans le papier à dessin un morceau de 28 cm sur 12 les 28 cm je les ai pliés en deux je prends une petite palette de couleurs pareil à une pochette de classeurs transparente dans laquelle j'ai mis du papier blanc pour qu'on voit mieux ce que je fais mais après c'est pas obligatoire et je vais prendre un feutre bleu pour que ça ressorte un peu avec ce que je vais faire après donc on va préparer le fond de la carte pour ça je mets le feutre alors c'est pas la peine qu'ils soient aquarellables un feutre normal ça fait très bien la faire je mets un peu d'eau dessus et ensuite pour mieux gérer là où je vais mettre le lancre je mets une terre je mets un gant juste un gant et je viens avec les doigts déposer de l'encre un peu n'importe comment sur la carte pour faire une jolie petite tâche voilà et maintenant je vais la laisser sécher je prends un vieux papier cadeau qui a déjà servi et puis qui est un peu abîmé donc je ne me servirai plus je récupère une chute de papier aquarelle un papier à dessin et je vais me choisir deux dessins que je récupérais et derrière je vais venir coller ce papier donc par transparence on peut voir vers la lumière que vous on colle ce papier donc là je regarde un peu au travers si je le place bien mais vers la lumière excusez-moi voilà comme ça je suis sûr qu'il est bien en place et puis là on prend une petite plaque alors ça peut être une carte bleue voilà pareil donc là j'ai choisi celui ci maintenant je vais prendre celui là et là pour faire un rond je prends une petite bougie chauffe plopre et vous prenez ce que vous avez et toujours par transparence avec la lumière du jour je regarde si je suis bien placé par rapport au paquet cadeau en fait par rapport au dessin que j'ai choisi je contrôle donc là c'est bon et je fais pareil pour le deuxième et je n'ai plus qu'à couper les ronds voilà j'ai mes deux petits ronds qui sont prêts alors une fois qu'elle est sèche je reviens encore avec le même feutre pareil je remets de l'eau et cette fois ci je prends un pinceau je viens faire des éclaboussures dessus pour pour donner un petit peu plus de pétillant à la carte et pareil je laisse sécher donc en général on fait plusieurs cartes d'affilé ça le temps de sécher pendant qu'on s'occupe de chacune d'elle quoi alors une fois que c'est sec ça se peut que ça grondole un peu donc là vous pouvez la la passer au fer à repasser mais sans vapeur entre deux feuilles de papier attendez bien que ce soit c'est qu'un sinon là l'encre va être aspiré par la feuille voilà ensuite je fais des petites déco autour alors je laisse aller comme ça veut un peu faut pas avoir peur vous y aller comme vous le sentez un voilà donc moi je rajoute des pointillés après la déco autour vous faites ce que vous voulez là je vous donne juste une idée et puis vous faites comme vous voulez donc ça le plus important effet et maintenant je vais venir passe placer mes petites boules de noël oui je vais venir les coller comme ça comme ça c'est bien et puis je vais leur faire leur petite corde avec le petit neuf et pour que ce soit moins triste là comme il reste du papier aussi à coller je viens avec une perforatrice perforée là où il ya du bleu pour récupérer un peu de couleurs à mettre à mettre sur la carte comme ça c'est pas mal après vous faites comme vous voulez un comme toujours alors cette première petite carte est terminée avec ce genre de papier ensuite avec ce papier j'ai fait cette carte toujours dans le même style la deuxième avec ce papier j'ai fait celle ci donc vous voyez vraiment tous les genres de papier ça peut correspondre à la troisième et puis là j'avais un papier un peu plus rigolo celui ci j'ai fait cette carte et j'ai oublié de vous dire l'intérieur on peut le décorer aussi c'est toujours sympa voilà de cette façon alors là vous vous dites ça c'est sympa parce que franchement moi j'ai craqué dessus aussi mais on peut se faire soi même aussi on se découpe des ronds alors je vais faire tout de suite on trace des traits de ce genre après on en rajoute juste un au centre comme ça pour bien terminer le dessin donc là j'ai de la chance il part bien du centre mais s'il perd un peu plus en extérieur c'est pas grave ça sera tout aussi joni les petits traits qui partent sur les côtés voyez qu'ils soient centrés ou pas c'est tout aussi joli en fait voilà donc je vous refais voir donc là j'avais fait le même principe avec les doigts et le et le feutre mouillé plus les éclats boussures un peu partout j'ai fait des petits ronds alors là c'est pareil j'ai pris une petite bande de papier une petite chute à plat voilà comme ça une fois sec j'ai perforé dedans voilà et c'est ce qui donne tous ces petits ronds alors je viens de me rendre compte que ma vidéo s'est coupée alors en fait j'ai fait exactement de la même façon pour ancrer le fond de la carte avec les doigts ensuite le haut lieu de faire des ronds comme ça j'ai fait des petits triangles avec le papier que j'avais ce trait on va dire colorier au feutre et puis j'ai pensé aussi aux gens qui ont du mal à découper des ronds ils ont des problèmes aux doigts j'ai fait cette version avec des petits paquets cadeaux et puis les petits morceaux que j'ai retiré là sur les côtés je les ai découpés en tout petit en tout petite paillettes on va dire voilà que j'ai collé un peu partout voilà donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo j'espère que ça vous a plu puis que ça peut vous aider pour enfin surtout ceux qui ne font jamais de cartes que ça peut vous aider pour noël et pour le jour de l'un je vous souhaite de passer une très très bonne journée je vous dis bon scrap et à bientôt